C'est normal, c'est dans sa queue, une école de Paris-Nordain. Vous savez qu'il faut quand même les laisses, il y aura tout simplement à l'instant, c'est la rétention, j'espère. Faites attention à votre présentation, et vous demandez les autres plus. Ne vous laissez pas faire, réagissez les gens. Depuis, j'ai changé, je me suis repentie. Chacun se mêle de ses affaires et tout va bien dans le meilleur des mondes. Oh, bonjour, c'est vous la nouvelle de la pension, non ? Ouais, je suis réveillée avec mon cheval. Eh ben, bienvenue parmi nous. Merci. Où est-il ? Je ne le vois pas au prix avec les autres. C'est normal, il boxe. Oh, il a un problème ? Non, je ne veux juste pas qu'il se blesse en jouant avec les autres chevaux, et en plus il pleut en ce moment, c'est chiant. C'est à toi le side pool dans la cellerie ? Euh, oui. T'as de la chance de pouvoir monter ton cheval en un azurin. Le mien est trop compliqué pour ça, c'est paie soit ou rien. Surtout en extérieur et en concours, il m'embarque à tous les coups. Donc là, le plan, c'est vraiment de partir sans rien dire ? Que veux-tu que je fasse ? Laisse-la s'en aller, ça ne sert à rien de rentrer dans ce genre de débat. Non mais c'est n'importe quoi, on ne peut pas laisser faire ça. Madame n'aime pas qu'on la critique, mais madame ne se gêne pas pour critiquer les autres. On ne fait pas autrui ce qu'on aimerait pas qu'on nous fasse. Je ne compte pas m'en mêler, ça ne me regarde pas. Sage décision. Mais si on ne lui dit rien, elle ne pourra jamais se rendre compte qu'elle peut faire mieux pour son cheval. Et tu es qui pour prétendre savoir mieux qu'elle ce qui est bon pour son animal ? Sauf qu'un cheval, ça reste un cheval, avec ses besoins primaires, son fonctionnement naturel, sa biomécanique. Nous aussi, on nous a fait des remarques et regarde où on en est. Ça nous a permis de réfléchir, d'évoluer, de progresser et ça nous a gravédé avec notre cheval. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire de son cheval ? On ne le connaît même pas. Ah ouais d'accord, donc madame prétend faire le bien, mais madame laisse les gens dans leur merde. Elle a raison, ça ne coûte rien d'entamer la discussion. Oh, shit ! Par contre, c'est normal que tu aies son auréole et elle t'aie comme ? Tu ne croyais quand même pas que c'était aussi simple ? Euh, excusez-moi, ce que vous avez dit tout à l'heure à propos du PSOA, ça m'a interpellée. Euh, est-ce que vous avez essayé de reprendre les bases ? Parce que si vous avez vu un dentiste, un vétérinaire, un ostéopathe, c'est sans doute qu'il y a un problème de contact et donc de main. Tiens, c'est nul quoi là ? Que je ne sais pas travailler mon cheval ? Tu le connais peut-être ? Non, pas du tout ! C'est fou ça, toujours penser à avoir raison. Mets-toi de tes affaires, j'ai pas besoin d'une donneuse de leçons. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! On n'est pas assez différentes, finalement. Nous n'avons absolument rien en commun. Ah ouais ? Et en quoi madame serait-elle supérieure à moi ? Parce que moi, je connais la définition du mot bienveillance. Ouais, bah moi aussi, hein ! Et par cœur, en plus ! Bienveillance, bienveillance... Qu'est-ce que ça veut dire ce truc même ? Qu'est-ce que ça veut dire ce truc même ? Que-tu que ça veut dire ce truc même ? Bienveillance, bienveillance... On n'est pas assez dur.